A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tassin Mim Voici les versets du livre explicite Nous racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient Pharaon était hautain sur terre Il répartit en clan ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux Il égorgeait leurs fils et laissait vivante leurs femmes Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon à Haman et à leurs soldats, ceux dont ils redoutaient Et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci Allaite-le et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs Et la femme de Pharaon dit Cet enfant réjouira mon œil et le tien Ne le tuez pas Il pourrait nous être utile Ou le prendrons-nous pour enfant Et il ne pressentait rien Et le cœur de la mère de Moïse devint vide Peu s'en fallut qu'elle ne divulguât tout Si nous n'avions pas renforcé son cœur Pour qu'elle restât du nombre des croyants Elle dit à sa sœur, suis-le Elle l'aperçut alors de loin Sans qu'il ne s'en rende compte Nous lui avions interdit auparavant le sein des nourrices Elle, la sœur de Moïse, dit donc Voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison Qui s'en chargeront pour vous tout en étant bienveillant à son égard Ainsi, nous le rendîmes à sa mère Afin que son œil se réjouisse Qu'elle ne s'affligea pas Et qu'elle sut que la promesse d'Allah est vraie Mais la plupart d'entre eux ne savent pas Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation Nous lui donnâmes la faculté de juger et une science C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants Il y trouva deux hommes qui se battaient L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva Moïse dit Cela est l'œuvre du diable C'est vraiment un ennemi, un égareur évident Il dit Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même Pardonne-moi Et il lui pardonna C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux Il dit Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé Jamais je ne soutiendrai les criminels Le lendemain matin Il se trouva en ville Craintif et regardant autour de lui Quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille L'appelait à grand cri Moïse lui dit Tu es certes un provocateur déclaré Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun L'israélite dit Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier ? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre Et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs ? Et c'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne Il sortit de là craintif Regardant autour de lui Il dit Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste Et lorsqu'il se dirigea vers Madiane Il dit Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madiane Il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes Et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes Il dit Que voulez-vous ? Elles dirent Nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis Et notre père est foragé Il abreuva les bêtes pour elles Puis retourna à l'ombre et dit Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi Puis l'une des deux femmes vint à lui D'une démarche timide et lui dit Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous Et quand il fut venu auprès de lui Et qu'il lui eut raconté son histoire Le vieillard dit N'aie aucune crainte Tu as échappé aux gens injustes L'une d'elles dit Ô mon père Engage-le à ton service Moyennant salaire Car le meilleur à engager C'est celui qui est fort Et digne de confiance Il dit Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici A condition que tu travailles à mon service durant huit ans Si tu achèves dix années Ce sera de ton bon gré Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif Tu me trouveras, si Allah le veut Du nombre des gens de bien Et conclu entre toi et moi, dit Moïse Quel que soit celui des deux termes que je m'assigne Il n'y aura nulle pression sur moi Et Allah est garant de ce que nous disons Puis lorsque Moïse eut accompli la période convenue Et qu'il se mit en route avec sa famille Il vit un feu du côté du mont Il dit à sa famille Demeurez ici, j'ai vu du feu Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle Ou un tison de feu Afin que vous vous réchauffiez Puis quand il y arriva On l'appela du flanc droit de la vallée Dans la place bénie à partir de l'arbre Ô Moïse, c'est moi, Allah le Seigneur de l'univers Et jette ton bâton Puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent Il tourna le dos sans même se retourner Ô Moïse, approche et n'aie pas peur Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique Elle sortira blanche sans aucun mal Et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur Voilà donc deux preuves de ton Seigneur Pour Pharaon et ses notables Ce sont vraiment des gens pervers Le Seigneur dit Moïse « J'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue » Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent que moi Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire Pour déclarer ma véracité Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur Là dit Nous allons par ton frère fortifier ton bras Et vous donner des arguments irréfutables Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes, nos miracles Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs Puis quand Moïse vint à eux avec nos prodiges évidents Ils dirent « Ce n'est là que magie inventée Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres » Et Moïse dit « Mon Seigneur connaît mieux qui est venu de sa part avec la guidée Et à qui appartiendra la demeure finale Vraiment, les injustes ne réussiront pas » Et Pharaon dit « Ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi Haman, allume-moi du feu sur l'argile Puis construis-moi une tour Peut-être alors montré jusqu'au dieu de Moïse Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs Et il s'enfla d'orgueil sur terre Ainsi que ses soldats Sans aucun droit Et ils pensèrent qu'ils ne seraient pas ramenés vers nous Je saisime donc ainsi que ses soldats Et les jetâmes dans le flot Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes Fiment d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu Et au jour de la résurrection Ils ne seront pas secourus Fiment suivre dans cette vie ici-bas D'une malédiction Et au jour de la résurrection Ils seront parmi les honnis Nous avons en effet donné le livre à Moïse Après avoir fait périr les anciennes générations En tant que preuves illuminantes pour les gens Ainsi que guidés et miséricordes Afin qu'ils se souviennent Tu n'étais pas sur le versant ouest du Sinaï Quand nous avons décrété les commandements à Moïse Tu n'étais pas parmi les témoins Et nous avons fait naître des générations Dont l'âge s'est prolongé Et tu n'étais pas non plus résident Parmi les gens de Madian Leur récitant nos versets Mais c'est nous qui envoyons les messagers Et tu n'étais pas au flanc du mont Thor Quand nous avons appelé Mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur Pour avertir un peuple A qui nul avertisseur avant toi n'est venu Afin qu'ils se souviennent Si un malheur les atteignait En rétribution de ceux Que leur propre main avait préparé Ils diraient Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager ? Nous aurions alors suivi tes versets Et nous aurions été croyants Mais quand la vérité leur est venue de notre part Ils ont dit Si seulement il avait reçu la même chose que Moïse Est-ce qu'ils n'ont pas nié Ce qui auparavant fut apporté à Moïse ? Ils dirent Deux magies se sont mutuellement soutenues Et ils dirent Nous n'avons foi en aucune Dis-leur Apportez donc un livre venant d'Allah Qui soit meilleur guide que ces deux-là Et je le suivrai si vous êtes véridiques Mais s'ils ne te répondent pas Sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion Sans une guidée d'Allah Allah vraiment Ne guide pas les gens injustes Nous avons déjà exposé la parole, le Coran Afin qu'ils se souviennent Ceux à qui avant lui, le Coran Nous avons apporté le livre Y croient Et quand on le leur récite Ils disent Nous y croyons Ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur Déjà avant son arrivée Nous étions soumis Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense Pour leur endurance Pour avoir répondu au mal par le bien Et pour avoir dépensé De ce que nous leur avons attribué Et quand ils entendent des futilités Ils s'en détournent et disent À nous nos actions Et à vous les vôtres Paix sur vous Nous ne recherchons pas les ignorants Toi, Mohamed, ne dirige pas celui que tu aimes Mais c'est Allah qui guide Qui il veut Il connaît mieux cependant les biens guidés Et ils dirent Si nous suivons avec toi la bonne voie On nous arrachera de notre terre Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre Vers laquelle des produits de toutes sortes Sont apportés comme attribution de notre part Mais la plupart d'entre eux ne savent pas Et combien avons-nous fait périr de cités Qui étaient ingrates Alors que leurs habitants vivaient dans l'abondance Et voilà qu'après eux Leurs demeures ne sont que très peu habitées Et c'est nous qui enfument l'héritier Ton Seigneur ne fait pas périr des cités Avant d'avoir envoyé dans leur métropole Un messager pour leur réciter nos versets Et nous ne faisons périr les cités Que lorsque leurs habitants sont injustes Tout ce qui vous a été donné Est la jouissance éphémère de la vie Ici-bas et sa parure Alors que ce qui est auprès d'Allah Est meilleur et plus durable Ne comprenez-vous donc pas ? Celui à qui nous avons fait une belle promesse Dont il verra l'accomplissement Est-il comparable à celui à qui nous avons accordé La jouissance de la vie présente Et qui sera ensuite le jour de la résurrection De ceux qui comparaîtront devant nous ? Et le jour où il les appellera Il dira Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ? Ceux contre qui la parole se réalisera diront Voici, Seigneur, ceux que nous avons séduits Nous les avons séduits Comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes Nous les désavouons devant toi Ce n'est pas nous qu'ils adoraient Et on leur dira Appelez vos associés Ils les appelleront Mais ceux-ci ne leur répondront pas Quand ils verront le châtiment Ils désireront alors avoir suivi le chemin droit Dans la vie d'ici-bas Le jour où il les appellera Et qu'il dira Que répondiez-vous aux messagers ? Ce jour-là, leurs arguments deviendront obscurs Et ils ne se poseront point de question Mais celui qui se sera repenti Qui aura cru et fait le bien Il se peut qu'il soit parmi ceux qui réussissent Ton Seigneur crée ce qu'il veut Et il choisit Il ne leur a jamais appartenu de choisir Gloire à Allah Il transcende ce qu'ils associent à lui Le Seigneur sait ce que cachent leurs poitrines Et ce qu'ils divulguent C'est lui Allah Pas de divinité à part lui A lui la louange ici-bas Comme dans l'au-delà A lui appartient le jugement Et vers lui vous serez ramenés Dis Que diriez-vous Si Allah vous assignait la nuit en permanence Jusqu'au jour de la résurrection Quelle divinité autre qu'Allah Pourrait vous apporter une lumière ? N'entendez-vous donc pas ? Dis Que diriez-vous Si Allah vous assignait le jour en permanence Jusqu'au jour de la résurrection Quelle divinité autre qu'Allah Pourrait vous apporter une nuit Durant laquelle vous reposeriez ? N'observez-vous donc pas ? C'est de par sa miséricorde Qu'il vous a assigné la nuit et le jour Pour que vous vous y reposiez Et cherchiez de sa grâce Et afin que vous soyez reconnaissant Et le jour où il les appellera Il dira Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ? Cependant nous ferons sortir De chaque communauté un témoin Puis nous dirons Apportez votre preuve décisive Ils sauront alors que la vérité est à Allah Et que ce qu'ils avaient inventé Les a abandonnés En vérité Coré Caroun Était du peuple de Moïse Mais il était empli de violence envers eux Nous lui avions donné des trésors Dont les clés pesaient lourd A toute une bande de gens forts Son peuple lui dit Ne te réjouis point Car Allah n'aime pas les arrogants Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné La demeure dernière Et n'oublie pas ta part en cette vie Et sois bienfaisant Comme Allah a été bienfaisant envers toi Et ne recherche pas la corruption sur terre Car Allah n'aime point les corrupteurs Il dit C'est par une science que je possède Que ceci m'est venu Ne savait-il pas qu'avant lui Allah avait fait périr Des générations supérieures à lui En force et plus riches en bien Et les criminels ne seront pas interrogés Sur leur péché Il sortit à son peuple Dans tout son apparat Ceux qui aimaient la vie présente Dirent Si seulement nous avions Comme ce qui a été donné à Corée Il a été doté certes D'une immense fortune Tandis que ceux Auxquels le savoir a été donné Dirent Malheur à vous La récompense d'Allah est meilleure Pour celui qui croit et fait le bien Mais elle ne sera reçue Que par ceux qui en durent Nous fîmes donc que la terre l'engloutit Lui et sa maison Aucun clan en dehors d'Allah Ne fut là pour le secourir Et il ne put se secourir lui-même Et ceux qui la veille Souhaitaient d'être à sa place Se mirent à dire Ah ! il est vrai qu'Allah augmente La part de qui il veut Parmi ses serviteurs Ou la restreint Si Allah ne nous avait pas favorisé Il nous aurait certainement fait engloutir Ah ! il est vrai que ceux Qui ne croient pas Ne réussissent pas Cette demeure dernière Nous la réservons à ceux Qui ne recherchent Ni à s'élever sur terre Ni à y semer la corruption Cependant l'heureuse fin Qui la guider est celui Qui est dans un égarement évident Tu n'espérais nullement Que le livre te serait révélé Ceci n'a été que Par une miséricorde de ton Seigneur Ne sois donc jamais un soutien Pour les infidèles Et que ceux-ci ne te détournent point Des versets d'Allah Une fois qu'on les a fait descendre vers toi Appelle les gens vers ton Seigneur Et ne sois point du nombre des associateurs Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah Point de divinité à part Lui Tout doit périr sauf son visage À Lui appartient le jugement Et vers Lui vous serez ramenés Sous-titrage Société Radio-Canada